A Châtelet, Pedro Médrano, une pointure dans l'art des danses espagnoles, est venu donner un stage de flamenco à l'école Sabor Flamenco. Le temps d'une soirée, le soleil d'Espagne a réchauffé les coeurs des participants au stage de flamenco organisé par Kenny Camassi. Pedro Médrano, venu tout droit d'Espagne, a enseigné les bases de cette danse dans la salle de l'école Sabor Flamenco à Châtelet. On a profité que Pedro était de ce côté de l'Europe et qu'il pouvait passer une petite semaine avec nous. Et donc il vient donner un stage aussi pour tous les niveaux de l'école de danse, des stages intensifs d'une heure, une heure trente, parfois sur plusieurs jours. Et on va essayer de couvrir plusieurs palos del flamenco et vraiment profiter que lui soit là et de l'autre côté, lui faire profiter aussi de pouvoir travailler un petit peu, vu qu'avec cette crise sanitaire, autant en Belgique qu'en Espagne, c'est très compliqué de vivre. Ils appellent ça d'ailleurs survivre. Les danseurs d'ici, grâce à lui, grâce à sa présence, que ce soit des danseurs du niveau débutant, du niveau intermédiaire, avancé, ils ont un petit bout d'Espagne qui s'est déplacé. Ils n'ont pas pu y aller, c'est lui qui est venu. C'est un gros cito de España en estos tiempos tan difíciles. Un, dos, tres, y 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 un, dos, tres. Ce qui est important pour nous, c'est de faire profiter à nos élèves d'autres profs de danse. Je suis le seul dans cette école à enseigner, donc c'est bien aussi pour moi d'avoir un peu de repos, l'avoue. Et de l'autre côté, il faut que les élèves, ils se forment avec plusieurs professeurs. On ne cesse de le répéter aux élèves qui viennent danser chez nous. C'est qu'on danse ici, on peut danser ailleurs. Le but d'un danseur, c'est d'apprendre de plusieurs profs et puis de se forger leur identité artistique. Aujourd'hui, je suis là pour la présence d'un prof exceptionnel que Kenny a fait venir, comme il nous a déjà fait ça beaucoup de fois. Une vraie star, donc Pedro. Et c'était vraiment magnifique, comme ça fait quelques années que je n'ai plus dansé, malheureusement. Ça m'a fait vraiment redécouvrir et me remettre dans ce monde merveilleux de flamenco avec Sabor Flamenco. Alors donc, c'est la première fois que je fais de la danse et ici notamment du flamenco. Donc ça m'apporte beaucoup de choses déjà par rapport au confinement. Ça me permet un peu de me changer les idées. Et puis le flamenco, ce que j'aime vraiment, c'est que c'est une danse espagnole. Donc je suis très attaché à l'Espagne. Et c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est une danse de femmes notamment. Mais justement, je pense que le flamenco, c'est les femmes et les hommes. Donc c'est vraiment un peu de casser le stéréotype, ce fameux stéréotype de danse de femmes. Et du coup, moi j'apprends beaucoup et ça me permet vraiment de me vider la tête, de venir ici, de découvrir mon corps, des nouvelles choses. Et puis voilà, de pouvoir apprendre le flamenco. Malgré la crise que l'on traverse, je crois que c'est très important en tant qu'élève, de se présenter à ce genre de cours pour soutenir les artistes comme Pedro qui vivent de ça et qui nous font un grand bien. à vivre de ça. C'est vraiment bon pour nous de pouvoir se retrouver comme ça et d'avoir accès à l'art, à la culture. Et donc voilà. C'est une école de danse qui fait partie de la SBL Folklore et Flamenco sur le Roi qui est présidée par Conchita Molina. Et donc nous organisons depuis 1987 des cours essentiellement de flamenco pour tous niveaux, pour les enfants, les ados, les adultes et les plus âgés, pour tout le monde. Du lundi au vendredi et le samedi c'est pour les enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501